J'étais à la TwitchCon le week-end dernier à Paris, j'ai vu pas mal de monde, dont certains abonnés à la chaîne, c'était plutôt cool, et durant cette convention, il y a eu beaucoup d'annonces sur des fonctionnalités qui vont être mises en place sur Twitch. Une preuve de plus que Twitch se bouge les fesses, même si ça va pas toujours dans le bon sens, mais là il y a quand même des choses intéressantes. On démarre avec un peu de nouveauté concernant la publicité sur Twitch. Vous savez que c'est un réel problème, parce que vous avez regardé ma vidéo concernant la publicité sur Twitch, et vous savez qu'on ne peut pas s'en débarrasser totalement. On doit jongler entre les publicités pré-roll, celles qu'on a quand on arrive la première fois sur une chaîne en live, et ce qu'on appelle les mid-roll, déclenchés en plein live, soit manuellement par le streamer, soit automatiquement, si le streamer a rejoint le programme d'avantages publicitaires, et ces tarifs soi-disant avantageux. Eh bien bonne nouvelle, puisque les publicités pré-roll sont d'ores et déjà désactivées pour les viewers issus d'un raid. Première chose. Et deuxièmement, elles seront de moins en moins visibles par les viewers découvrant une chaîne pour la première fois. En un an, Twitch a diminué la présence des pré-rolls de 35%. Et ça, quand on connaît le taux de rebond des personnes arrivant sur une chaîne et devant se taper une pub, ça fait quand même très plaisir, et on remerciera Dan Clancy au passage, le nouveau patron de Twitch, qui a avoué lui-même en avril dernier que les publicités pré-rolls étaient vraiment une mauvaise chose. Avis que je partage bien évidemment. Alors bien sûr, qui dit moins de pubs pré-rolls dit autre format, au pluriel. Mais ces autres formats seront potentiellement moins intrusifs, et sincèrement, moi je préfère ça plutôt qu'une coupure complète du stream. Après, chacun ses goûts, mais un petit cadre autour du live, ça permet de continuer à regarder le stream sans même le son couper, moi ça me va. Et pour les streamers qui utilisent le fameux programme d'avantage publicitaire, et si vous savez cette invention qui ruine les streams avec des publicités programmées automatiquement, bon, et bien il y aura désormais un des comptes dans le chat avant la prochaine pub. Avec même une option snooze pour retarder le lancement de la pub de 5 minutes. C'est un peu comme sur votre réveil. Il y a souvent une fonction snooze, et quand votre alarme sonne le matin, si vous appuyez sur snooze, l'alarme sera répétée quelques minutes plus tard. Donc ça c'est la feature des gens qui ont du mal à se lever le matin. Et bien là, on pourra non pas répéter les pubs, mais retarder leur lancement. C'est toujours ça de pris si on est en pleine action durant le stream. Un mot aussi sur l'éditeur de clip dont je vous avais parlé également dans un short il y a quelques semaines. Cet éditeur intégré à Twitch va bientôt disposer de fonctionnalités essentielles. A savoir qu'on pourra couper le clip comme on veut, et non pas simplement l'éditer au format vertical. Il sera aussi bientôt disponible sur mobile, c'est plutôt sympa. Et on pourra à terme partager l'accès à cet éditeur avec d'autres personnes, comme un monteur vidéo par exemple. Bon, on attend encore la possibilité d'ajouter des sous-titres, mais ça évolue, et c'est une bonne chose. Enfin, toujours concernant cet éditeur, il va disposer d'ici quelques temps d'une fonctionnalité permettant un upload direct vers TikTok. Alors ça aussi, c'est une preuve que Twitch ne veut pas concurrencer TikTok, mais se servir de sa puissance en matière d'audience, pour donner toujours plus de visibilité à Twitch, puisque le nom des chaînes est en général visible sur les clips. Enfin, ce n'est pas une obligation d'ajouter le nom de sa chaîne, mais honnêtement, qui va faire un clip et ne pas mettre le nom de sa chaîne ? Bref, upload direct sur TikTok, plutôt pas mal, du moins tant que TikTok n'est pas badi chez nous. Avant de passer aux annonces vraiment très très importantes, on va voir un petit peu en vrac ce qui a changé au niveau des alertes. Vous savez, les alertes intégrées à Twitch, qui sont très récentes et pour lesquelles j'ai fait une vidéo, vous me connaissez. Eh bien, ces alertes sont améliorées progressivement. Il sera bientôt possible de les relier au point de chaîne, ça c'est vraiment top. Il y aura aussi une option aléatoire pour les variantes, c'est ce qu'on attendait, et qui permettra de jouer des alertes au hasard quand il y a un nouveau follower, par exemple. Mais il y aura aussi des options de personnalisation des émotes pour les célébrations, une intégration du mode bouclier qui mettra les alertes en pause le cas échéant. Donc là aussi, ça bouge. Et en ce qui me concerne, moi j'ai de plus en plus envie de n'utiliser que ces alertes pour remplacer celles que j'ai chez Streamlabs actuellement. Concernant les événements de streaming, ça a été introduit il y a peu, vous pouvez activer un rappel pour prévoir un stream le jour de votre anniversaire d'affiliation ou de partenariat. Eh bien, d'autres dates seront bientôt ajoutées dans ces événements de streaming, à savoir la date anniversaire de votre premier stream, mais également votre date d'anniversaire IRL. En ce qui me concerne, premier stream le 14 août 2017, devenu partenaire le 7 novembre 2018, et je suis né à 11 février, donc rendez-vous pris sur ma chaîne Twitch, je vous attends. Avec la fonctionnalité Guest Star qui permet d'inviter des streamers en récupérant leurs caméras, on peut désormais monter jusqu'à 5 streamers qui pourront donc se retrouver, qu'ils soient en live ou non, grâce à l'option Stream Together. Ça vient en quelque sorte compléter le Stream Squad, mais qui était réservé uniquement aux partenaires. J'en ai discuté à la TwitchCon justement, j'étais arrivé à la conclusion que beaucoup partagent et qui est que les avantages des partenaires Twitch se réduisent un petit peu au fur et à mesure des années. Eh bien voici un nouvel exemple qui nous fait nous poser la question une fois de plus, à quoi ça sert d'être partenaire Twitch ? Je vous laisse méditer là-dessus. Et pour terminer avec ces petites annonces, on a les commentaires de modérateurs partagés. Alors on pouvait déjà partager des listes de bannissements entre streamers, jusqu'à 30, eh bien là on pourra y ajouter des commentaires et donc les raisons des bannissements, ce que certains appelleront le partage d'informations sensibles entre streamers. C'est une bonne initiative, on pense donc forcément à Place de la Paix, ce site qui a été mis en avant il y a plusieurs mois pour mettre en commun des listes de bannissements, qui étaient donc à plus grande échelle mais aussi beaucoup plus strictes. Là avec la possibilité de donner un contexte, Twitch donne davantage de visibilité aux modérateurs et ça c'est vraiment une bonne chose. Donc on va passer aux deux derniers gros morceaux, les deux dernières grosses annonces qui montrent que ça bouge chez Twitch. Twitch veut mettre en place des stories. Alors ça sera le même principe que par exemple sur Instagram, un format d'ailleurs que YouTube vient tout juste d'abandonner, c'est suffisamment ironique pour que je le souligne, c'est donc du contenu éphémère qui restera 24h au mieux, que vous pourrez utiliser pour communiquer et que vous pourrez réserver soit à vos followers, soit à vos abonnés. Je ne suis pas encore très convaincu par la durée de vie de cette fonctionnalité mais je testerai quand même parce que je suis quand même curieux de voir quel sera l'impact sur l'engagement et surtout sur la fidélisation des followers ou des abonnés. Parce que outre les fonctionnalités déjà existantes comme les rediffusions réservées aux abonnés, ça pourrait permettre de proposer du contenu exclusif supplémentaire, donc soit aux followers, soit aux abonnés. Et moi je vois bien une utilisation pour ajouter un avantage supplémentaire aux abonnés. Parce que bon, follow une chaîne Twitch, ça fait plaisir, mais c'est gratuit. S'abonner à une chaîne, c'est une démarche payante. Donc si on peut offrir encore plus d'avantages à ceux qui s'abonnent, ça pourrait potentiellement inciter les gens à s'abonner. Alors je reste au conditionnel évidemment, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec cette fonctionnalité. Et c'est pas impossible que ce soit surtout utile aux gros streamers qui pourront donc encore créer plus de contenu derrière un paywall. Mais très honnêtement, c'est un outil qui peut trouver son intérêt et bénéficier aux créateurs déjà en place. Et je dis bien en place parce que réserver du contenu à ses abonnés quand on a 500 followers, c'est comme réserver ses rediffusions aux abonnés. Pour le coup, c'est plutôt contre-productif parce que ça empêche les gens de découvrir votre contenu. Donc oui, je pense quand même que ce sera utilisé par les créateurs d'une certaine taille. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'une des grosses annonces lors de cette TwitchCon Paris 2023, c'est le Discovery Feed ou flux de découvertes en français. Comme sur TikTok ou YouTube, on pourra faire défiler des clips à la verticale. L'objectif annoncé est donc de faire découvrir de nouvelles chaînes. Et l'idée, c'est pas d'inciter les utilisateurs à regarder des dizaines et des dizaines de clips, mais vraiment d'inviter à découvrir les chaînes. C'est un algorithme qui va se charger de mettre en avant les clips, en fonction de ce qu'il juge intéressant évidemment, pour amener des nouvelles personnes sur une chaîne. Et sur le papier, c'est plutôt sympa. Notons que ce sera disponible uniquement sur l'application mobile Twitch, ce qui laisse supposer que Twitch veut cibler une tranche d'âge relativement jeune, ce qui coïncide aussi plus ou moins avec les chiffres dont on dispose, puisque Twitch annonce que 70% des viewers ont entre 18 et 34 ans, du moins sur l'année 2022. Donc c'est cohérent, et si en théorie, il est annoncé que les clips peuvent être choisis aussi bien pour une chaîne en live que pour une chaîne hors ligne, je pense sincèrement que si la chaîne est en live, les clips auront davantage de chances d'être retenus. Ce n'est qu'une intuition, je ne peux pas l'affirmer, mais le bouton Watch Stream sur la petite vidéo de présentation et le fait que Twitch veuille amener les viewers à découvrir davantage de nouvelles chaînes me laissent penser que ce sera le cas. Enfin, à partir du studio vidéo, les créateurs pourront mettre des clips comme étant en vedette. Ces clips seront alors prioritaires pour le Discovery Feed. Ça pour le coup, c'est plutôt sympa, ça permet de laisser un petit peu de liberté quant au choix des clips et pas laisser uniquement un algorithme faire le boulot. Alors bonne chose ou pas, ce Discovery Feed, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi à la limite, je trouve ça dommage que ça soit que sur mobile, même si je comprends le pourquoi. Bon, et ça rappelle aussi un petit peu Pulse dont je vous avais parlé dans une vidéo traitant des fonctionnalités supprimées sur Twitch. Pulse, c'était un fil d'actualité mais qui était rempli uniquement avec du contenu des chaînes déjà suivies. Donc la différence majeure, c'est que là, le feed sera rempli de clips pour mieux découvrir des nouvelles chaînes. Et en soi, ça répond partiellement au problème que tout le monde pointe du doigt sur Twitch et qui est le très faible potentiel de découverte pour les petits créateurs. On verra bien si le feed sera blindé de clips des gros streamers ou pas. Rendez-vous cet automne pour le lancement. Donc comme on l'a vu, beaucoup d'annonces, beaucoup de nouveautés à venir, beaucoup d'améliorations, etc. Et j'anticipe déjà ceux qui pensent que Twitch réagit à l'arrivée de Kik avec ses annonces. Je fais toujours partie de ceux qui pensent que Twitch ne fait que dérouler sa roadmap avec des fonctionnalités qui sont à l'étude depuis très longtemps. Et quand bien même ça serait une réponse à Kik, j'ai envie de dire tant mieux. Tout le monde a l'air de s'accorder pour dire que c'est toujours bien d'avoir de la concurrence. Et bien si ça permet à Twitch de se bouger un petit peu les fesses et de proposer des outils qui vont dans le sens des créateurs, c'est tout bénef. Bon, on regrettera peut-être l'absence d'annonces sur tout ce qui touche à la monétisation qui est encore très souvent au cœur de la migration des créateurs qui passent de violet au vert. Mais malheureusement, je pense que sur ce point précis, ça risque pas de bouger de sitôt puisque les annonces ont déjà été faites plus tôt cette année. Et je vois mal Twitch revenir sur sa répartition 50-50, du moins pour l'instant, même si voilà. Moi je rêve secrètement d'un split 70-30 pour tous les partenaires. L'espoir fait vivre. Au passage, si vous voulez soutenir la chaîne YouTube Zero Obscule Gaming, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo pour faire partie des membres de la chaîne à partir de 99 centimes par mois, c'est que dalle. Et devinez quoi ? Le split sur YouTube est de 70-30. Allez sur ce, prenez soin de vous, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream. Sous-titrage Société Radio-Canada